The Good Post The Good Post Et tu écoutes des nazis Y'a des filles dans l'équipe aussi The Good Post C'est une série sexiste Ouais bon bref, vous avez compris le truc En plus c'est encore une histoire des nazis Oui je spoil un peu mais bon c'est décevant Pourquoi je vous donne la conclusion de ma critique Dans le générique, ça c'est un petit peu J'aurais peut-être évité de faire ça En même temps vous me connaissez, je vous parlais d'autres trucs aussi Oui je sais, je sais Commencer un Good Post comme ça c'est pas très digne Je dirais même que c'est d'un niveau Bac à sable voire pire Mais bon, vous êtes habitués Donc on commence avec un petit peu de nazisme Je pense que c'est un début classique Maréchal, nous voilà Devant toi le sauveur de la France Nous jurons, nous t'égardes De servir et de suivre tes pas Je suis donc fort aise de vous retrouver chers amis Pour The Good Post 18 Et oui, déjà C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse bien Et donc The Good Post 18 va aborder aujourd'hui La saison 2 de The Boys Et oui Le phénomène, le phénomène Dont on m'a rebattu les oreilles Vous connaissez mon point de vue Si vous me suivez depuis un moment Je pense que The Boys c'est pas si terrible que ça Mais bon ça a une grosse hype Donc tant mieux pour lui Mais en même temps j'aurais préféré que les gens regardent Jessica Jones Oui voilà, fallait que ça me revienne Que je trouvais dans le même genre Et dans une appréhension assez similaire finalement De quelque chose de De l'univers des super héros Plus intéressante et plus profonde Même si je dois l'admettre Cette saison 2 de The Boys a quelques qualités Oui voilà, je l'ai dit, je l'ai dit C'est pas non plus Pas besoin de me montrer du temps En disant Ah on te l'avait dit Ha 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 Non 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 c'est pas non plus extraordinaire Faut pas commencer à vous la péter pour rien The Boys The Boys Donc comme disent nos amis québécois The Boys Oui je sais Aujourd'hui j'insulte tout le monde Ça va être internationalement insultant The Boys donc Bande dessinée à la base Crée par Garth Ennis Garth Ennis et Derek Robertson Oui je n'ai de respect que pour les américains C'est connu Et Garth Ennis que vous connaissez peut-être Qui est un sacré scénariste de bande dessinée Qui a vraiment fait une énorme 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 carrière Dont moi-même j'ai eu la chance de lire Plusieurs travaux J'ai beaucoup aimé notamment son travail sur The Punisher Que j'ai trouvé super classe Hitman j'ai pas eu la chance Mais on m'a dit que c'était bien aussi Et j'ai pas lu ce qu'il a fait sur Judge Dredd Mais sur Punisher franchement c'était vraiment cool Un très beau travail Bref Si vous avez l'occasion de lire Une adaptation de Punisher Enfin une adaptation Un comic book sur The Punisher Je trouve que la version de Garth Ennis Vaut largement le détour Non c'est pas vrai Mais c'est super ça Pourquoi tu me l'appelles du plus haut ? Et c'est donc notre ami Eric Kripke Qui a hérité De la chance Ou peut-être qu'il était un petit peu A la base du projet Je ne suis plus certain Je vous conseille d'aller réécouter Mon podcast sur la saison 1 Pour avoir les éléments Je me souviens plus Si c'est lui qui avait lancé le truc Ou si c'était une commande de Amazon Prime Pour avoir une série de super-héros Tout simplement Puisque toutes les Disney Plus Enfin à Marvel Donc tout le monde Essaye de retrouver un peu le truc Netflix vient de perdre Les héros Marvel Donc ils sont en train de chercher A créer leur propre franchise De super-héros En démarchant pas mal De pays différents Il y a notamment Les Turcs Qui avaient produit Une série pas mal du tout Qui s'appelait The Protector Qui était pas mal J'ai pas vu la saison 2 Mais qui était intéressante Bref Ils essaient vraiment de pondre Leur propre version Du truc de super-héros Pour voguer sur la hype Donc On a aussi aux Etats-Unis Eu droit A une recherche Dans chaque gros Réseau mainstream De trouver son propre Truc de super-héros A.K.A. The Boaz Pour Amazon Prime Et il faut admettre Qu'ils ont mis les moyens Ils se sont pas foutus De la gueule du monde Et ils ont donc demandé A Eric Ripke De se mettre sur le projet Eric Ripke c'est qui ? C'est un scénariste Plutôt Plutôt coté Il a Il a fait quand même Pas mal de choses Il a beaucoup travaillé Sur la série Supernatural Pendant je crois Quasiment 15 ans Je sais plus S'il est créateur de la série Mais en tout cas Il a été très longtemps dessus Et c'est son gros gros truc Il travaille encore dessus Je sais plus si la série est finie Je crois que si Je crois qu'elle a fini en 2020 C'est assez dingue 15 saisons Pour une série Beaucoup beaucoup aspirée Du cinéma genre C'est quand même un sacré truc Eric Ripke Qui s'est fait connaître aussi En travaillant sur la série Tarzan Série de 2003 Qui n'a pas vraiment marché Je crois qu'il y avait eu Une dizaine d'épisodes Je sais plus franchement Mais qui n'a pas vraiment marché Il a bossé ensuite Sur la série De films de série B D'horreur Boogeyman De 1, 1, 2 et 3 Quand il a fait le scénario Du premier essentiellement Et ensuite Il a travaillé Donc sur Il a continué Il était toujours sur Supernatural Et en parallèle Il a fait quelques autres séries Que je n'ai pas vues Avant de travailler Sur le scénario du film The House with the Clocks In its Walls J'ai oublié le titre français Film tout à fait sympathique De Sortez-Lège Avec Jack Black Et mon ami Galadriel Dont j'oublie à chaque fois le nom Gwyneth Paltrow N'importe quoi Je l'insulte beaucoup C'est aussi Ella dans Thor Ragnarok Que ça ne me revient pas Mais c'est une excellente actrice Donc c'est vraiment triste D'en arriver là Et oui Alzheimer a à peine 40 ans Je sais Bon vous vous en doutiez De toute façon Je suis touché par une légère Démence sénile déjà Et probablement que je suis Légèrement à des villes profondes Donc voilà Je chiais la nuit Je chiais le jour Je chiais partout Je chiais toujours De moi vous étiez gentil The Boaz The Boaz Donc il commence en 2019 Et qui est le plus gros succès Je pense pouvoir le dire De Eric Kripaka Dans sa carrière Malgré les 324 épisodes De Supernatural Ce qui est complètement fou Supernatural est resté quand même Une série Avec une fanbase très forte Une vraie réussite À un moment donné Un vrai succès Notamment entre 2005 et 2010 Avant de devenir une série Simplement du paysage Audiovisuel américain Et de rester présente De s'accrocher 15 saisons Ce qui est énorme Avec beaucoup d'humour Et de second degré Dans sa réalisation Et dans son écriture Je ne suis pas fan de la série Mais il faut admirer 15 ans de taf C'est vraiment balèze Et en l'occurrence Supernatural Qui a grosso modo Était le truc Qui a permis à Eric Kripaka De continuer de taffer Tout simplement Il faut appeler un chat un chat Puisqu'il a fait d'autres séries À côté Qui ont vraiment été Des échecs relativement Évidents Et donc The Boaz The Boaz L'a fait exploser Au rang De nouveaux auteurs Stars d'Hollywood À la preuve Avec la grosse production Dont je parlais The House With The Weaver Clocks On Its Walls Qui a été réalisé Par non moins Que mon copain Qui m'énerve beaucoup Comme réalisateur Qui est bourré de talent Mais qui est souvent Des scénarios complètement cons Oh C'est pas Lionel Lionel j'aime bien Ce qu'il fait dernièrement Zut C'est celui qui a fait Le film insupportable Qui s'appelle Knock Knock J'aurais pu lui mettre Des claques à chaque séquence Tellement c'était stupide Avec New Reeves Oh là là Aujourd'hui La mémoire Ça va être compliqué J'ai en plus La tête Du réalisateur Qui est aussi un acteur Yes Esna Aujourd'hui c'est compliqué Oui Yes Esna C'est un truc Alsacien Ouais je sais Je sais On trahit On trahit difficilement Ses origines nazies C'est comme ça Oui Je suis plus à sa près Je peux mélanger Nazi Et Alsace C'est pareil Eliroth Eliroth Mon dieu seigneur Ça va être très compliqué Aujourd'hui C'est le joueur le plus Nul de la planète Que j'ai jamais vu passer C'est nul C'est trop nul Technicoman Technicoman Succès donc Qui a permis à Rick Que dire Écoutez moi Je fais une deuxième saison J'en fais une troisième Gratuit Donc voilà Il est chaud sur le truc Et on a eu droit donc A cette deuxième saison De The Boise Qui a commencé A être diffusée Si je ne dis pas De bêtises En septembre 2020 On va vérifier les dates Pour arrêter de vous dire Des bêtises A longueur de journée Ce serait dommage Oui je crois que c'est ça A partir du 4 septembre 2020 Non c'est l'épisode 2 L'épisode 1 Si si c'était ça L'épisode 1 et 2 Le 4 septembre 2020 Et qui a donc été La grosse grosse hype Comme je le disais Dans la news De la semaine dernière Et oui je vous renvoie Au podcast 17 Et ouais C'est chaud Donc voilà La grosse news De la semaine dernière Où j'expliquais un petit peu Que The Boise A été diffusée Un ou deux épisodes Par semaine Si je ne dis pas de bêtises Il y a eu les deux premiers La première semaine Puis ensuite un épisode à la fois Sachant que la série Avait 8 épisodes Je vous ai parlé un petit peu Du fait qu'Amazon Prime Essayait de faire durer la hype Et d'un petit peu Plus capitaliser Sur le succès de The Boys Pour vendre le reste De son panel de séries Il y a plein de choses Très intéressantes Chez Amazon Prime Il faut être honnête Et pas se fermer A genre je suis un pro Netflix Pro Disney Plus Ce genre de trucs Il y a des séries intéressantes Sur chacun des réseaux Et Amazon Prime en fait partie Et donc il fallait Essayer d'amener les gens A aller un peu plus Vers Amazon Prime Puisque pour l'instant Au jour d'aujourd'hui Amazon Prime reste derrière En termes d'abonnement mondial Si je ne dis pas de bêtises Disney Plus Qui a dépassé Netflix Assez rapidement Si je ne dis pas de bêtises Netflix Et donc Amazon Prime Excellent La news La news d'aujourd'hui Est une news relativement polémique Puisque c'est Durandal Il faut lui rendre à César Ce qui appartient à César Qui a distribué Pardon Partagé sur Twitter Un bout d'article De David Fincher Une interview de David Fincher Où il exprime son avis Sur grosso modo L'arrivée des grands sites De streaming Netflix Et autres C'est une interview Qui date de 2017 Mais qui dans le contexte Du Covid Post Covid Et de la grosse 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 difficulté des cinémas Qui va probablement amener A une Actuellement On peut le dire Maintenant qu'on est en septembre 2020 Début octobre 2020 Une grosse Redimension Du cinéma en général Et du cinéma grand public Il y a vraiment quelque chose Qui est en train de se passer La preuve étant J'en rajoute tout de suite Avant d'expliquer le coeur De cette news Et oui je suis alambiqué Mais vous aimez ça Que Disney vient d'annoncer La semaine dernière Que le prochain film Pixar Ne serait pas diffusé au cinéma Du tout Mais serait essentiellement Sur le site de streaming Ce qui est Une énorme claque A tous les exploitants Qui comptent Énormément Sur les films d'istay Et notamment Sur les dessins animés Familiaux C'est là où il y a Le plus de monde Évidemment Puisque c'est pour toute la famille C'est moins compliqué A diffuser Les gens ont moins de difficultés A savoir ce qu'ils vont voir Et à prendre de risques Donc c'est des films Qui marchent énormément Plus que la moyenne Il faut le savoir Les films Marvel Étant des exceptions Il faut en avoir conscience Dans les films adultes En général Ce sont les films enfants Qui cartonnent le plus Et qui font en moyenne Le plus de spectateurs par an Donc les films Qu'on peut aller voir en famille Donc au lieu d'avoir un spectateur On en gagne trois Papa, maman, enfant Et comme je suis tout à fait Ouvert à la question du genre Et que je ne suis pas du tout Mariage pour tous Papa, maman, enfant Puisque tout le monde le sait Papa, papa, maman, maman C'est une hérésie C'est grave Mon dieu, seigneur, excusez-nous Nous sommes des êtres impies Ah la vache Je ne comprends pas un mot De ce que vous racontez Allez-y Excusez-moi Reprenez depuis le début Je vous écoute Le cœur de cette news Étant donc que Comme Disney vient de le faire Comme je viens de vous l'expliquer Il y a une vraie question Qui se pose sur On a posé donc la question Excusez-moi à David Fincher De savoir ce qu'il pensait De cette rumeur Ou de ce mouvement Grosso modo assez partagé Assez présent dans le milieu du cinéma Qui dit que grosso modo Les sites de streaming Comme Netflix et autres Qui produisent des films de cinéma Tue le cinéma Il y avait eu ces fameux événements Il y a 3-4 ans Je ne dis pas de bêtises Où Alfonso Cuaron Avait eu son film Rome Qui était accepté Dans aucun festival Parce qu'il ne passait pas au cinéma Et qu'il était produit par Netflix Et diffusé sur Netflix directement Film qui finalement Avait été diffusé au cinéma après Donc ça posait plein de questions Sur la nature du streaming Si le streaming ne pouvait pas être Aussi une rampe de lancement Parfois pour un film Vers le cinéma Même si dans le cas d'Alfonso Cuaron On était déjà dans quelque chose De très très limite Puisqu'Alfonso Cuaron C'est Gravity C'est Les Fils de l'Homme C'est quelqu'un qui fait des films Qui sont par définition D'excellents films de cinéma Donc On était sur un pari de dupes Mais quelque part Le film avait été refusé Dans beaucoup de festivals Steven Spielberg s'était exprimé Sur le fait Je crois Que c'était scandaleux Que le film ne soit pas au cinéma Blablabla Et que Netflix faisait quelque chose De pas bien pour le cinéma Bref Mais ça c'était il y a 4, 5, 6 ans Quand le cinéma allait bien Et qu'on n'avait pas une crise du Covid Qui empêçait les gens Les cinémas de se remplir Et qui nous force grosso modo Le cinéma à être divisé par deux Voir par trois Selon les conditions De respect de la crise sanitaire De facto Ressortir ce petit bout d'interview De David Fincher Est très intéressant Puisque Je vais citer un peu Ce que David Fincher va dire Alors attention Attention Imitation de qualité C'est une riche idée Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait ? Non Si si ils l'ont fait C'était pas mal parti Mais ils se sont arrêtés là Et c'est ça qui est dommage Tu vois C'était de la poudre aux yeux Oui bonsoir David Fincher Certains en France Regardent Netflix Comme le faux soyeur De la salle de cinéma Et David Fincher coupe Attendez Attendez Oui David Fincher Il est du sud de la France C'est connu Attendez 70% des salles de cinéma Sont d'une qualité médiocre Je pense vraiment Qu'on a touché le fond de ce domaine Et quand on me dit Les gens qui ont construit Des multiplexes en béton Et sans âme Vont faire faillite Franchement ça m'est égal Franchement Rien n'a cagé Ce n'est pas ça Aller au cinéma C'est juste Un moyen de soutien De soutirer 20 dollars au public En les montrant le dernier truc Qu'a produit Hollywood Aujourd'hui On va à l'abattoir Entrez Boum Voici le film Merci au revoir Et au suivant C'est une version pervertie De ce en quoi je crois Et aussi Quand des critiques français Disent que pour que l'on considère Un film comme un vrai Il doit être vu Dans une salle de cinéma Mais que cela signifie De le voir dans une salle merdique Avec un écran minuscule Et des incintes qui grésillent C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Si Netflix fait fermer cette salle Moi ça ne me dérange pas du tout Et du randal de dire Sur cet extrait très intéressant C'est triste à dire Mais je suis en partie d'accord D'un autre thé En quoi la VOD fait mieux Avec ses lectures accélérées Et enchaînement auto-automatique Et même Netflix n'arrive pas A la cheville de la rentabilité des salles On n'a plus aucune idée Du succès réel des films en plus Comme d'habitude Cette imitation très insultante Ça c'est évident Et je m'en excuse d'avance Devant grand maître Dudu Nonobstant Ce qu'il dit est très intéressant Comme très souvent Alors premièrement On va essayer de découper un petit peu Cette news pour être précis Concernant ce que dit du randal Je suis plutôt d'accord avec lui Sur la question des VOD Qui ont tendance à Comment dire Ça a perverti la vision des films Les gens ont tendance à les regarder Dans n'importe quelle condition Je vois des mecs faire des critiques Sur internet De films En ne présentant pas le fait Qu'ils ont vu le film Sur leur téléphone C'est une chose De voir un film sur le téléphone C'est pas une mauvaise chose Le téléphone peut être très beau Machin blablabla Avoir un très beau son Avec le casque et tout Ok C'est quand même Une expérience particulière Différente que celle D'aller au cinéma Différente que celle De regarder sur sa télévision Chez soi C'est simplement Ce manque pour moi Pour moi La question de la VOD Pose surtout la question De la condition Et surtout des critiques Des gens qui vont donner Des avis sur ces films Il faut qu'ils disent Dans quelles conditions Ils voient les films Ce qui me fait penser Que je vous ai pas dit Que j'ai vu The Boys A la télé en version française Bref Tout ça pour dire Donc voilà Je m'autocritique On est bien d'accord Tout ça pour dire Il y a une vraie question De fond sur la VOD C'est pas juste C'est mieux d'oeuvre Et la VOD Aussi vu le cinéma C'est plus compliqué que ça Ensuite il le dit très très bien Netflix n'arrive pas A faire la moitié Du quart du tiers De bénéfice Que fait actuellement Le cinéma Les milliards Que Marvel a fait au cinéma Avec les blockbusters Sont certes des exceptions Mais c'est immensément plus Que ce que Netflix A pu recevoir comme dividende A pu créer comme dividende Avec le streaming Je parle pas des revenus commerciaux De Netflix Mais les revenus streaming Ils sont relativement Lisibles maintenant Et c'est clair Que c'est pas parce Qu'il y a Un million de gens Qui vont regarder 10 millions de gens Qui vont regarder Roma justement Sur Netflix Que Netflix va gagner Plus d'argent Ces personnes là Ont payé l'abonnement Donc ils ont vu Roma Et plein d'autres choses Au même prix Vous voyez ce que je veux dire C'est pas la même chose Qu'une salle de cinéma Où on paye la place Et chaque personne Ramène 10 euros de plus Blim bling 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 Qui tombe Qui tombe en partie Dans la poche De la production Du diffuseur De tout le monde Donc c'est juste incomparable Le streaming a quand même Une grande limite Limite qui me fait Beaucoup penser Et j'en parlais Dans ma news De la semaine dernière A la télévision Et à la publicité Probablement que les sites De streaming Ont beaucoup plus D'intérêt A faire comme La télé in fine C'est à dire Espérer Une très très grosse Afflux Des annonceurs Vers le streaming Ce que Disney plus Essaye de faire Vous comprenez Le délire Tout ça pour dire Que Et en plus Le dernier point De Duandal Est encore une fois Très intéressant C'est devenu Très difficile A cause du streaming De comprendre Le succès D'un film Si les gens S'abonnent Et qu'on n'a pas Des chiffres exacts Parce que c'est une question De respect de la vie privée Ce qui est tout à fait normal De savoir Ce que les gens regardent Et ben C'est difficile De calculer un audimat Tout simplement Et on va commencer A retomber dans le flou On était à l'époque De la télévision C'est à dire que L'audimat en France C'était calculé comment Tiens On va faire son côté vieux Comme on l'avoue Vous connaissiez Ben vous C'était beau Qu'on avait des boîtiers Chez nous C'est gentil Est-ce pas madame C'est gentil Ce que je vous dis Allez Leçon d'histoire à deux francs Pour tous ceux Qui n'ont pas connu ça A l'époque de l'audimat Alors ça existe encore L'audimat maintenant Avec les box Et tout ça Ça se fait de manière automatique On a beaucoup Beaucoup plus de données Mais Début des années 2000 C'est toujours de la même manière On appelait des gens Alors on disait Bonjour madame Est-ce que Ça vous intéresserait De participer au calcul De l'audimat En France Bah écoutez oui Moi je regarde beaucoup de choses Non mais ça m'intéresse pas De savoir si vous regardez Ta gueule Ce que je te dis madame C'est que Ma chère madame Que je respecte beaucoup C'est que Je vais t'envoyer un boîtier Tu vas le brancher sur ta télé Sur ton câble téléphonique Machin blablabla Et Grâce à ce truc là On saura ce que tu regardes Tout le temps Donc Si le premier samedi du mois Vous regardez Canal Plus C'est pas grave De toute façon personne ne le saura C'est juste pour nos statistiques A nous Ne vous inquiétez pas On l'utilisera pas du tout Pour vous faire chanter dans 20 ans Pour dire à vos enfants Filmes porno bien sales Qui sortaient sur Canal Plus Et on vous fera pas chanter du tout On vous demandera pas de l'argent Contre la discrétion De ne pas finir sur les réseaux sociaux Et d'être Comment dire De vivre un slut shaming horrible C'est gentil Est-ce pas madame C'est gentil Ce que je vous dis Et donc Grâce à ce boîtier On savait ce qu'une partie De la population regardait Et donc On essayait d'avoir une brochette Très large de la population C'était très centralisé Sur le centre de la France C'était beaucoup sur Paris Et sa banlieue C'était vraiment très peu Sur le reste de la France Et Du coup L'audimat était calculé comme ça C'était une Une partie représentative De la population Et on disait Voilà Grâce à ces Je dis n'importe quoi Parce que je connais pas les chiffres Je crois que c'était Quand il y avait peut-être 15-20 000 personnes Qui avaient genre de boîtier Je suis plus sûr du tout Honnêtement Ça Il faudrait J'aurais dû chercher les chiffres Venez m'excuser Si je les trouve Je les mettrai Dans les infos du podcast Donc combien de gens Avaient le boîtier Le fameux boîtier Audimat Ça m'intéresse beaucoup ça Bref Tout ça pour dire Dans mes émissions culturelles Du type Le Big Deal Ou La Star Academy Ou The Voice Ou Le Loft Tiens Non c'était quoi encore C'était pas The Loft Secret Story Et ben Je vous demande 25 millions la minute Je caricature Parce que je connais pas les prix Et voilà C'est comme ça Que le marché On jouait sur le marché On jouait sur les Comment Celui qui avait 10% de marché Il arrivait à vendre à tant Ah ben moi J'ai 30% Je veux beaucoup plus Et ainsi de suite Et tout le monde Se fait partager Jusqu'au dernier petit Pourcentage du marché Ce qui veut dire Qu'à l'époque Autant vous dire Que les chaînes locales Et je parle pas France 3 Parce que France 3 Était pris sur l'audit national Les chaînes locales Vraiment locales De votre région N'avait aucun moyen D'exister Puisque ce cheptel De gens qui regardaient Les chaînes Sur le centre Dans le centre de la France Avaient souvent Tout simplement Un trait Très 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 limité Pour Les chaînes locales Bref Vous avez compris C'était la leçon d'histoire Merci à vous les studios Merci Commence à me parler poliment Poliment Et redonc Pendant un moment Grâce au Box TV Et ainsi de suite On avait donc Des chiffres qui venaient Des Box TV Qui encore plus Clarifiés Qui regardaient quoi L'audimat Et ainsi de suite Ça a redistribué Les cartes Il y a pas mal de chaînes Qui ont réussi à ouvrir Avec l'arrivée de la TNT Et tout ça D'autres qui sont carrément Passés par le câble Et qui sont ensuite Arrivé sur la TNT Non pas sur la TNT Sur les Box J'ai nommé J'ai nommé NoLife Il faut que vous regardez Les différentes émissions Que NoLife a produit Elles sont toutes sur Youtube Actuellement en pirate Mais c'est pas grave Regardez C'est une chaîne très intéressante C'est vraiment triste Qu'elle soit disparue Et c'est vraiment La dernière fois que je vous en parle Non certainement Je vous en parlerai une prochaine fois Ce calcul a donc été permis Par les Box Et a donc permis Un réétalonnage Mais avec beaucoup plus de précision Puisque là Evidemment il y avait des Box Dans toute la France C'était autre chose Et l'arrivée du streaming A relancé petit à petit La question de la vie privée Et du fait de dire Voilà je ne veux pas que C'est pas parce que je regarde Des trucs sur Netflix Je veux que Netflix Sache ce que je regarde Je fais ce que je veux Avec le bouquet qu'il me donne Ce qui bien sûr Dans la plupart des pays A été accepté Et mis en place Alors c'est encore en place Actuellement Donc les différents sites de streaming Vous savez c'est le fameux truc Que vous avez tous maintenant Moi le premier Vous allez sur un site internet Et vous avez une fameuse passe Qui vous dit Oui nous avons des cookies Est-ce que vous acceptez Et vous acceptez ou pas Si vous voulez Pour aller sur le site Mais vous devez accepter Pour pouvoir y aller Bref Tout ça pour dire Ce fameux truc Qui a franchi encore un cas Dans le respect de la vie privée Et cette fameuse idée De vie privée numérique Qui est de plus en plus répandue De facto Les chiffres ont commencé A devenir de plus en plus abstraits A redevenir réellement abstraits Avec une sorte d'interdiction Quasi totale en France De savoir ce que quelqu'un consomme Sur son site Netflix A moins que lui-même Le dise à Netflix Par des systèmes De questionnaires Et ce genre de choses On rebascule un petit peu A l'époque de l'audimat Quand vous receviez Un coup de fil de Paris Où on vous demandait Oui qu'est-ce que vous regardez En général Est-ce que vous acceptez Qu'on garde ces informations Blablabla Et on vous appelait Sur un gros bidophone Un gros bigophone Donc un téléphone tout gros Là beige Avec un gros combiné Qui était attaché à un câble Et les gens s'amusent A acheter des rallonges de câbles Qui coûtaient la race Pour pouvoir bouger De leur salon Vers leur cuisine Avec leur téléphone Et ça faisait un joli Bruit très sympathique Quand ça se tenait Ça faisait Des trucs comme ça Et ça vous rendait fou Heureusement C'était pas moi Qui avait fait l'enregistrement national Sinon ça aurait été très agréable On est tous d'accord là-dessus La décadence est en marche Et donc C'est devenu très 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 difficile D'évaluer Avec cette arrivée de la vie privée Que je trouve très bien d'ailleurs Sur internet Le principe de fond me plaît Mais au niveau de l'audiovisuel C'est redevenu difficile De savoir que si un film marche vraiment Il est regardé Les gens cliquent dessus Enfin vous voyez ce que je veux dire C'est compliqué Et on doit respecter Le fait qu'il y a des gens Qui disent je ne veux pas Qu'on sache Ce que je regarde Donc on est repassé dans un flou Les films en streaming Et le nombre d'abonnements mondial Comment on l'évalue quoi C'est-à-dire oui Est-ce que c'est vraiment le film Dont on a beaucoup parlé Qui a fait beaucoup cliquer Oui a priori il a été vu plusieurs fois Mais d'accord Mais Est-ce que les gens l'ont binge-watché Est-ce qu'ils l'ont regardé en entier Est-ce que C'est très compliqué à savoir Là où le ticket de cinéma Est une évidence Par rapport Au fait que le film a poussé les gens A acheter le billet Qu'ils aient aimé le film ou pas Mais il y a une sorte d'évidence Sur le fait que L'évaluation de la réussite du film Devient beaucoup plus transparente Donc Ce point là Durandal a encore une fois Extrêmement raison C'est très complexe A évaluer Et ça me fait rebondir Sur ce que dit du coup David Fincher Ça s'ajoute Au fait que La crise du cinéma Elle est aussi due A la qualité technique globale C'est à dire On a Des salles de cinéma Pas terribles Qui quelque part Sont des salles d'arrêt d'essai C'est une bonne chose Et grâce à elles Plein de films Arrivent à se diffuser C'est vraiment important Qu'elles existent Mais il ne faut pas non plus Nier le fait Qu'elles sont De mauvaise qualité Et que beaucoup de films Passent dans de très mauvaises qualités Et donc ça dessert aussi Les films Vous voyez C'est un truc compliqué Je ne dis pas Je pointe la responsabilité Franchement Pas du tout Des cinémas Parce que je pense que Les cinémas mainstream Ont un énorme rôle Dans leur Non désir Grosso modo De diffusion D'un cinéma alternatif Ou dans leur désir Trop limité Vis-à-vis de ça Je le pense sincèrement Je pense effectivement Que la recherche Des blockbusters A faire un maximum De sorties constantes Et à saturer le marché Avec des Multiplexes de cinéma Qui réservent 3-4 salles Juste pour un blockbuster A la fois Pendant 2-3-4 semaines Quand le film Est vraiment très connu C'est vraiment une erreur Par rapport à l'énorme Production du visuel Qu'il y a Et à la qualité Qu'on peut trouver A gauche ou à droite C'est un débat complexe Parce qu'on peut me répondre Aussi qu'en France On produit beaucoup De comédies nazes Qui se ressemblent A toutes Je suis le premier A le dire Et je vous renvoie A ma critique De Fast Life De Thomas N. Gijol Qui est un film Plein de qualité Mais qui a les mêmes défauts Que la majorité Des comédies françaises Actuelles Donc c'est un débat Très large Et j'avais juste Envie de vous parler De cette news Parce qu'on est actuellement En plein là-dedans Dans ce statu quo Je ne sais pas Où ça va aller Si vous voulez Mon petit avis Sur la question Parce que c'est un sujet Encore très dense Je ne vais pas Parler que de ça Aujourd'hui Heureusement Je vous rassure Mais on va être Vite confronté A est-ce qu'on continue En France De soutenir les cinémas Est-ce que En parallèle Les sites de streaming Vont avoir un devoir Sur le cinéma français Alors que ce sont Des sociétés étrangères Est-ce qu'il faut créer Un site de streaming français Pour combattre ça Bref On est en plein Là-dedans Comment on va faire Grosso modo Pour faire continuer A vivre le cinéma Alors qu'en fait Tout indique Qu'il doit devenir Autre chose Nous arrivons donc A notre plat de résistance The Boise Saison 2 Alors rappelons Les poncifs On va pas On va faire court Parce que je pensais pas Faire un podcast aussi long Excusez-moi d'avoir traîné Un petit peu sur la news Mais je trouve L'incident très intéressant Bref Les choses sont close On va passer à la suite Tout ça pour dire The Boise Vous connaissez un petit peu Le style Il s'agit d'une série Où grosso modo Boire le lait Boire le lait au sein Un personnage Un personnage qui s'appelle Il s'agit de faire tomber Puisqu'il s'agit de son épique Puisqu'on comprend très vite Qu'il a fait partie D'une sorte de police secrète Bref Vous comprenez un petit peu Le 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 Ceci étant dit La saison 1 Donc je vous renvoie à ma critique Je la mettrai dans les liens Avec beaucoup de qualité Il y avait un côté hardcore C'était une des premières séries Qui avait les moyens D'amener Donc cette fameuse Justice League Dark Jusqu'au bout Et c'était du coup Assez déviant Assez perturbant Il y avait pas mal de moments Comme ça on se dit Non mais Assez fou La mort de la copine de Huey Notamment dans le premier épisode Est particulièrement violente Impressionnante Comique Quelque part Et en même temps D'une logique implacable Si on avait des êtres Avec des pouvoirs pareils Qui seraient aussi corrompus Que notre époque Et bah ça donnerait pas forcément Que de bonnes choses Et la série étant évidemment Un méroir déformé de notre époque La série insistant là dessus Dans la saison 2 Je vais en parler tout de suite Mais grosso modo On avait déjà une charpente Franchement solide Tenue par une mise en scène Efficace C'est franchement pas Très inventif Mais il y a deux choses Sur la série contraste Dans laquelle La série contraste énormément C'est qu'étant Elle m'est adaptée D'un comic book On sent clairement Que visuellement La série te vend tout de suite Le truc du Comme c'est hardcore Comme c'est vraisemblable Avec la violence Le sexe Tout est présent Et que c'est très adulte Par définition Il n'y a pas besoin D'essayer de faire style Que les super héros Sont autre chose Que des super héros Donc Homelander En est un symbole parfait Il a un costume bleu Avec des épaulettes En forme de tête d'aigle En or Je veux dire C'est clair et net Avec une cape Qui est rayée Blanche et rouge Donc c'est vraiment Le super héros américain L'archétype au possible Le wasp blanc Donc toute sa splendeur Et la série affirme Ça constamment Ces personnages Ils sont constamment à l'écran Ils sont constamment présents Ils contrastent Avec notre monde Tel qu'il est aujourd'hui Mais Ils y sont Point barre Et c'est du coup Une des forces de la série On accepte l'univers tout de suite Ou alors on se casse Et je trouve que pour le coup C'est plutôt bien écrit Même si Comme je le disais Dans ma critique de la saison 1 On n'est pas dans la grande Subtilité d'écriture Bref je reviendrai Sur le scénario après Mais le visuel Vous voyez c'est Très frontal C'est notre monde Avec des super héros dedans Et ces super héros Ont des pouvoirs tellement déviants Que ça fait souvent plus Des choses mauvaises Que des bonnes choses Ça c'est vraiment Le point de vue de départ On voit très très rarement Un super héros Utiliser son pouvoir De manière positive Dans The Boys En tout cas Dans la saison 1 C'était assez frontal On ne l'avait quasiment Jamais droit Dans la saison 2 C'est C'est un petit peu tapette Voilà ça fait un petit peu On pouvait aller très très loin Finalement on a pris le frein à main Mais je vais expliquer ça Calmez vous Posez vos flingues La série a des qualités Mais honnêtement Sur le fond Venez pas me faire dire Que c'est du Shakespeare On est loin La série est donc basée Sur ce principe visuel Qui fonctionne bien Et ce principe de base Les pouvoirs c'est quelque chose De mal Où ça crée essentiellement De mauvaises choses On a quelques fois Des résillons de lumière Avec le personnage de Starlight Qui est un petit peu à la base L'héroïne un petit peu ingénue Qui va être confrontée Dès le début de la série A des actes horribles Il faut être clair La saison 2 La saison 2 à cet endroit là Je trouve étant Beaucoup moins hardcore Et donc Sur ce principe là On va voir un développement De personnage relativement classique Au final Pas forcément inintéressant Mais je trouve Je veux juste renvoyer la série A ce qu'elle est C'est à dire que c'est pas Une série désagréable Au contraire Elle est plutôt agréable à suivre Pour peu qu'on accepte Le côté ultra violent Vraiment gore De la série Qui est très assumé Le côté sexe frontal Qui est très assumé Le côté déviant sexuel Qui est très assumé Le côté grosso modo Etat dictatorial Qui est sous-jacent Qui est vraiment Un miroir déformé De notre époque Des Etats-Unis Tel qu'il est perçu Par une grande frange De la politique démocrate Et des milieux Artistiques américains Ce qui est compréhensible Avec un président Comme Donald Trump Et l'attitude globale De Donald Trump Je tiens à souligner Tout de suite Que je trouve pas Qu'Emmanuel Macron S'en sorte mieux Dans le principe Même si en com Il est quand même Un peu plus doué Mais dans l'idée C'est un miroir déformé De notre époque Ça fonctionne plutôt bien Donc ça Globalement Je trouve que c'est Encore une fois Une qualité de la série Mais là J'ai envie de parler Un peu des personnages Parce que Je pense que Ça va être beaucoup plus clair Le personnage principal De la saison 1 C'était Yui Et dans la saison 2 Clairement Ça vire vers Billy Butcher Joué par Karl Urban Karl Urban Excellent acteur Notamment dans Le Seigneur des Anneaux Il avait été très très bon Mais aussi dans The Bourne Supreme Ici The Bourne Supreme Ici C'est Jason Bourne 2 En français C'était La vengeance dans la peau Je crois Ou c'est le troisième La vengeance dans la peau Je ne sais plus Bref La mort dans la peau Je crois que c'était le deuxième Bref tout ça pour dire Où il était très bon Il n'avait même pas Une ligne de texte Je trouvais qu'il était Enfin pas Il avait très peu de texte Et je trouvais excellent Bref Karl Urban Acteur vraiment Pour le coup charismatique Et qui avait joué Dans une très bonne adaptation De Judge Dredd Qui s'appelait Dredd Qui est vraiment bien Bref Et là il est encore très bon Dans le rôle de Billy Butcher Oui Il avait été aussi excellent Dans le rôle du docteur De docteur McCoy Dans les Star Trek Bref A vraiment un acteur multifacette Et qui prouve encore une fois Dans le rôle de Billy Butcher Ce mec Abrupt Violent Qui est vraiment Une sorte de radicaliste Quasi raciste Qu'il revendique beaucoup Dans la série d'ailleurs Que j'avais beaucoup aimé Personnellement Et que j'avais trouvé intéressant Et la série a l'intelligence De mener ça un peu plus loin Le personnage Étant poussé dans ses retranchements La série l'amenant dans ses limites Bref C'est plutôt pas mal Que ça devienne lui Le personnage principal Mais ça renvoie La série est un peu À ses insuffisances C'est à dire qu'on comprend très bien Que le personnage de Yui A finalement une trajectoire Assez bizarre Il est vraiment au second plan Dans cette saison là Il a beaucoup de temps pour lui Et au final Il tourne un peu en rond Il est jamais vraiment à sa place En fait c'est un peu triste Mais on a ce leitmotiv De la série De voir Yui un peu chialer Comme ça De pas savoir où il est Il est confronté à des mecs Qui sont toujours plus costeux de lui Et lui il tombe un petit peu Je sais pas trop Ce que je fais là Machin Il fait quelques conneries Mais tout ça pour dire On a au final Une série Où le personnage principal De la saison 1 Est limite mis au retrait Parce que les fans En plus appréciaient Billy Butcher En plus se sont plus intéressés À Homelander Ce qui est tout à fait logique Ce qui me permet De parler de Homelander Tout de suite Et je trouve Anthony Starr Dans l'interprétation Est vraiment excellente C'est une sorte De monstre de Frankenstein Qui a été élevé Par des scientifiques Et qui du coup A tous les atouts de ça C'est à dire Empathie au niveau zéro Violence maximale Rapport à la sexualité A la famille complètement tordue Et foutue en l'air Bref Et qui se retrouve Dans cette saison 2 Confronté à sa propre famille Et c'est vraiment bien La série arrivant A mener un discours Très intéressant Sur lui devenant Grosso modo Prenant son rôle Dans cette famille Et commençant tout doucement À avoir des vrais rapports humains À devenir quelque part Un peu humain Sous l'impulsion D'un personnage Pour le coup Que je trouve Beaucoup plus caricatural Qui s'appelle Stormfront Et qui malheureusement Au départ Était intéressant Puisque c'était un petit peu Le nouveau personnage des Seven Qui devait un petit peu Dynamiter leur communication Et tout Et qui pour le coup Je trouve Et joué par Ayakash Avec beaucoup de réussite A mener quelque chose de frais Et qui finalement Va aller vers Je pense plus une caricature Je vous le donne en mille Vous savez très bien Quand il y a un problème Dans le monde D'où ça vient Je ne sais pas la peine Mais c'est la seconde guerre mondiale Mais tout ça pour dire C'est toujours un peu Trop facilement présent Et c'est une tarte à la crème Que je trouvais un peu lourde Dans cette deuxième saison Nonobstant Ayakash est très bonne Et la relation Que Stormfront a Avec Homelander Est vraiment bien foutue Et bien écrite Et c'est une des vraies qualités De cette saison Donc bref Je ne vais pas parler De tous les personnages Parce que je trouve Que le traitement des personnages Est grosso modo Très déséquilibré On a Homelander Et Billy Butcher Qui ont vraiment Des chemins très intéressants De la série Et tous les autres personnages Qui sont vraiment En second plan Et finalement En termes de la seconde saison Vivent des choses Certes difficiles Mais assez en retrait Tous La série se concentrant Vraiment 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 Très fortement Sur Billy Butcher Et Homelander C'est une qualité Les deux acteurs sont très bons Les deux personnages sont très bien écrits Donc tant mieux Mais ça renvoie un petit peu La série à ses limites Et au fait qu'elle ne sait pas trop Qu'à faire de tout son casting Pour l'instant Attendons de voir Ce que ça va donner Dans la saison 3 Mais pour vous donner une échelité C'est comme si dans une saison De Game of Thrones On avait eu le droit A Je sais pas moi Par exemple Jaime Lannister Qui traverse une saison Où il se passe rien pour lui Ce qui est Ou quasiment rien Il a des acteurs maman Et puis c'est tout Alors qu'il lui arrive Des trucs Vraiment forts Toutes les saisons Quasiment jusqu'à l'avant dernière Donc C'est Oui je critique un petit peu La dernière saison de Game of Thrones Je ferai votre podcast dessus Vous inquiétez pas Ne sortez pas vos flingues Ou plutôt vos glaives Tout ça pour dire C'est bizarre Comme série mine de rien Et c'est pour ça que j'évoquais Dans la dernière news La semaine dernière Le fait que je pense pas Que 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 Moyen Mais je vais parler un peu plus Du scénario maintenant Vous allez voir Je vais être plus précis Et on va aller vers la conclusion Assez vite aujourd'hui Oui on va un peu vite Parce que J'ai pas trop envie de dévoiler L'intrigue Mais au delà de ça Je pense que je peux avoir une critique Assez Ramassée Mine et rien sur The Boys Saison 2 Parce qu'au final On est Il y a deux choses Qui sont vraiment des grandes qualités Comme je le disais avant C'est Ce fait d'assumer le gore Et les déviances sexuelles Va rendre la série Beaucoup plus Psychanalytiquement dense Je caricature à peine Mais je trouve que c'est vraiment intéressant Le fait de voir Comment Homelander se brise Et essaie de se reconstruire Comment on essaie de le manipuler Comment lui aussi Et par un idiot Essayer de rendre ça Explique beaucoup de choses Sur sa névrose On a vraiment une Pour le coup Une explication limite intéressante D'une forme de terroriste Certes Inclus dans la société Un série Et tout ça Mais Terroriste Malgré tout Par tous ses actes politiques Et tous ses actes de violence Très intéressant La série Expliquant une bonne fois pour toutes Quelque chose que je trouve Qui manquait dans la saison 1 C'est à dire Pourquoi Homelander Se contente pas d'être un gros dictateur Et d'avoir un empire Où il bute n'importe qui Qui lui parle mal Parce qu'il est invulnérable Purement et simplement Bah c'est parce que Il veut l'amour des gens Donc Comme il a besoin de l'amour des gens Et c'est logique Par rapport à la psychologie Et par rapport aux choses Qu'on développe sur lui Notamment beaucoup mieux Dans cette saison 2 Je trouve de manière Beaucoup moins caricaturale Dans la saison 1 Et bah on comprend Qu'il le fasse pas Et qu'il puisse pas le faire Ça c'est vraiment Je trouve plutôt intéressant La saison 2 Et l'intelligence D'enfoncer le clou Une bonne fois Dans sa conclusion là dessus Bref Il y a ce truc là Qui est très très bien assumé Cette violence Et ce côté psychanalytique Inversé Je caricature Qui est vraiment bon Il y a aussi En parallèle de ça Ce miroir déformé De la société américaine On en a plein de moments Qui sont super intéressants Des fausses pubs Notamment sur Homelander Qui explique comment Se mettre en sécurité S'il y a une attaque terroriste Et donc là dans la série C'est des super terroristes Et bah c'est vachement bien Parce que C'est tout con C'est vraiment Les explications Qu'on a actuellement Sur aux Etats-Unis Le fait d'armer Les enseignants Et plein de choses comme ça C'est très 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 intéressant Et pour le coup Il y a une ironie Qui est absolument tranchante Il y a aussi ce truc Du discours bien sûr De droite américaine Qui est particulièrement Brocardé dans la série Mais qui est en même temps Plus compliqué Qu'il n'y paraît Puisque le personnage De Billy Butcher Qui au départ Était un peu le rebelle Les The Boys Et ce soit disant Les gentils Et bah Huey le dit directement C'est encore une fois Pas très subtil En termes d'écriture Mais Huey le dit directement C'est nous les méchants Maintenant Parce qu'arrivé À un certain stade De l'histoire Ils décident littéralement D'attaquer The Seven Avec l'objectif De les buter Donc il y a vraiment Un comment dire C'est pas très logique En termes d'écriture C'est un peu con Parce que Dans la saison 1 Cette même équipe Passait du temps A se demander Comment en tuer un seul Et se rendait bien compte A quel point c'était dur D'en tuer un seul Et là dans la saison 2 Ils envisagent à un moment donné D'aller attaquer Avec des flingues De leur tirer dessus Alors que je le répète Ça leur fait rien du tout Que les choses soient claires Que ce soit Bah là D'ailleurs dans la saison 2 Petite parenthèse Pour moi Puisqu'on est la partie scénario Sur les erreurs d'écriture J'avais cru comprendre Dans la saison 1 Que certains des Seven Avaient des corps normaux Par exemple On expliquait pourquoi L'homme invisible Par exemple Il avait une peau Qui était hyper Qui pouvait se rendre invisible Mais qu'en plus On pouvait pas la percer Donc c'était hyper intéressant Puis on le voyait chercher Comment faire Pour voir toucher un mec comme ça Et ainsi de suite Et on comprenait Qu'ils avaient tous Non pas des points faits Mais des différences Or là dans cette saison 2 J'ai trouvé que Il y avait une sorte D'uniformisation Qui faisait que Les différents personnages Tout le monde est hyper fort C'est à dire Maintenant il y a Stormfront qui arrive Qui peut voler Qui fait des éclairs Et qui est super fort Donc ok Donc en fait Il y en a Black Noir A un moment donné On le voit battre contre eux Bah il a une super force aussi J'avais cru comprendre que non Dans la saison 1 Bref il y a Pas mal de choses comme ça Qui m'ont semblé un peu floues Et la série Joue un petit peu Ce que t'es élastique Pas trop heureusement La plupart du temps C'est relativement cohérent Mais c'est un truc C'est une ficelle Qui quand on veut Rendre la série vraisemblable Et rendre la menace De ces super héros méchants Vraisemblable Ça peut vite déraper Ça peut vite devenir N'importe quoi N'importe quoi Au niveau scénaristique Encore une fois C'est pas le cas Dans cette saison 2 Mais j'ai trouvé déjà Qu'on était dans la limite Bon On verra ce que ça donne Après dans la saison suivante Tout ça pour dire Dans l'écriture Il y a pour moi Le plus gros point faible De cette saison 2 Au final C'est de revenir Vers le méchant De cinéma Classique Le truc qui vient Toujours dans Toutes les histoires Où il y a du suprématisme blanc J'ai nommé le nazi Il fallait bien sûr Qu'on nous le reponde Et j'ai pas envie De dire que c'est absurde C'est juste que c'est devenu On est en 2020 Ça aurait pas été honteux De dire que c'était Un produit américain Et d'ailleurs La série quelque part Le disait très bien Dans la saison 1 Et c'est vraiment dommage Quelque part Que la série Quelque part S'en lave un peu les mains Dans cette saison 2 En renvoyant encore La balle aux nazis C'est devenu un peu Une évidence Et c'est en plus Un argument assez naze Déjà utilisé en politique Par des mecs comme Trump Ou d'autres De renvoyer la balle De l'extrémisme blanc A toujours d'autres noms Faciles Le Ku Klux Klan Les nazis La NRA Bref il y a toujours un méchant A qui on peut renvoyer le truc En disant nous On a rien à voir avec ça Et se laver les mains sur lui Et je trouve que cette saison 2 Le fait un peu trop Malheureusement Je veux pas spoiler Par quel personnage Encore une fois C'est pas mal écrit Mais c'est J'aurais aimé Une certaine subtilité Quelque chose d'autre Quelque chose pour renouveler Un petit peu Cet argument là Par exemple En assumant complètement Que la droite américaine A des bases comme ça Dans son histoire Et qu'elle avait besoin De personne d'autre Pour lui donner envie De créer des super soldats C'est pas les nazis Qui ont inventé le concept Vous voyez ce que je veux dire Donc Et qui l'ont développé le plus Bref C'est dommage Et je trouve que ça affaiblit Beaucoup l'écriture de fond Qui est quelque part Une excellente critique De la politique De droite américaine Notamment avec des passages On voit vraiment Le cliché classique De faire peur De créer un ennemi commun Et ainsi de suite Et donc jouer Et ça marche honnêtement Plutôt bien Ça dans la série Donc c'est un peu dommage D'avoir été un petit peu Plein sud Dans la définition du méchant J'en ai assez parlé Je suis en train de faire trop long Donc on va aller tout doucement Vers là Moi je pense que la question Elle est vite répondue Alors Soit tu me suis Soit tu vas demander De l'argent de poche A ta grand-mère Pour aller au resto La question est vite répondue Très courte aujourd'hui On m'a demandé Quel logiciel de montage J'utilisais Il se trouve que Au jour d'aujourd'hui Je suis capable de monter Sur plusieurs logiciels Que ce soit Avid Cinéma Première Final Cut J'avais même bossé A l'époque Sur un Un logiciel Un banc de montage Médiacent Qui était beaucoup utilisé Dans le milieu de la télévision Notamment au milieu des années 2000 Mais je crois que maintenant C'est terminé Cette déclinaison C'est devenu un autre type De logiciel Ou alors ils ont arrêté Carrément Bref Mais chez moi Je montais beaucoup Sur Premiere Jusqu'à il y a encore 10 ans Mais maintenant Je suis passé Parce que j'ai eu la chance De pouvoir m'acheter un Mac Grâce à mon premier film Sur Final Cut 10 Sur lequel je suis toujours Depuis J'ai pas fait de mise à jour Ou autre Parce que tout simplement Je trouve efficace J'ai pas de soucis Et quand on met à jour C'est toujours un peu compliqué On a plein 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 de choses A revoir Les logiciels Et tout ça Machin Blablabla Donc J'avais pas trop envie De me prendre la tête Pour l'instant Ce Final Cut Donc je vous dis Final Cut 10 C'est un peu vieux Mais si vous avez un Mac Ça devrait marcher dessus Ouais je vous ai dit C'est une toute petite La question Elle est vite répondue Bah on m'a pas posé De question de fond Dernièrement Donc je vais peut-être Faire évoluer un petit peu Cette rubrique Dans les semaines à venir Cette saison 2 de Deboise Est donc Une bonne saison On a passé un bon moment Il y a vraiment des moments sympas J'étais un peu resté Sur la tension de la saison 1 Et du coup Je trouve que cette saison 1 A mieux A apporté vraiment Une tension Qui n'est pas vraiment là Dans la saison 2 La saison 2 étant au final Assez convenue Dans sa conclusion J'aurais aimé Que la série ait un peu plus De 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 couilles Entre guillemets D'envie D'over Entre guillemets Pour quelque part pousser La série A oser par exemple C'est tout con Mais s'attaquer à son casting principal De manière beaucoup plus frontale Que ça Les personnages vivent Des choses difficiles Mais je trouve qu'on les On le voit Mais je trouve qu'on l'endure pas Avec eux Et c'est aussi parce que Entre temps on a eu des séries Comme Game of Thrones Ou autre Qui nous ont donné des choses Beaucoup plus radicales aux personnages Comme Vikings Ou autre Vraiment des séries qui quelque part Amènent les personnages Dans leur dernier retranchement Je trouve pas que ce soit Trollca dans The Boys Et Ce côté un petit peu convenu Desserre au final Cette saison là Sans compter ce méchant Un peu Voilà On nous a ressorti Le vieux méchant Après la saison a plein de séries Plein plein de Pardon Plein de De qualité La critique La critique de l'Amérique Actuelle Et de l'Occident Actuel Est vachement intéressante Le côté parodie De vidéos Anti Anti Terrorisme Le côté On joue sur la peur Des gens Pour alimenter L'armée C'est très très intéressant Et la série Bourrée des faits gores Franchement bien gores Et franchement drôles Aussi Il y a vraiment des moments drôles Les personnages de Butcher Et de Homelander Portent littéralement La série à eux deux Les acteurs sont très bons Et l'écriture est très bonne Bref The Boys fait partie D'une des bonnes Voir très bonne séries De notre époque De là à dire qu'on est au niveau De la hype qu'on avait Par exemple Il y a 10 ans Avec par exemple L'arrivée de L'arrivée de Game of Thrones Où par exemple A l'époque On avait du Breaking Bad Quand même en termes d'écriture C'était autre chose Bref C'est pas le Breaking Bad De notre époque Mais globalement Je pense qu'on peut dire Que The Boys a réussi Son pari De là à dire Que je vous enjoint à regarder ça Plutôt que Jessica Jones Saison 1, 2 et 3 Non Regardez plutôt Jessica Jones Bonsoir Et bienvenue Pour ces informations De 20h La grande news De ce soir évidemment C'est la transformation définitive Du titre de la série The Boys Qui va devenir The Person En effet Après le haro Qui a fait beaucoup de bruit Sur les réseaux sociaux Et dans les réseaux d'information Avec le soutien De la ministre Marlène Schiappa La ministre de l'égalité aux chances La série The Boys Ava été donc considérée Comme sexiste Genrificatrice Car dans le groupe Des fameux garçons Du titre Il n'y aurait pas que des garçons Mais bien deux femmes La production a donc été poussée Par le mouvement populaire Qui a commencé à boycotter A interdire A envoyer même Des virus Sur le site de streaming D'Amazon Prime De changer le titre De la série Et les fans seront très heureux Car ils ont obtenu Gain de cause La série s'appellera désormais The Person C'est un reportage De Aurélie Bambuc Et Jean-Christophe Le Crétin L'autre grande nouvelle C'est Nintendo Qui a fait une grande OPA Pour devenir le premier vendeur De missiles 100R mondial